salutations et amis de youtube aujourd'hui on se retrouve dans la cour d'hélice avec mon équipe de bretoniens qui va affronter suza coucou suza salut tout le monde avec ces bons vivants qui sont des morts vivants donc on a les paladins habillés tout en blanc d'un côté et on a les morts vivants habillés tout en rouge de l'autre nous allons voir ce que cela va donner allez gobelin voilà pièce est-ce que je suis en défense ou en attaque on va se mettre en défense tiens ça changera et du coup alors qu'est ce que j'ai comme oui c'est vrai que j'ai fait une équipe un peu particulière aussi donc on va faire ça comme ça on va faire ça mettre là toi il est où il l'autre maurice 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 m la maurice pousse pas trop le bouchon un essaye et du coup après on va mettre pas du tout tout comme ça coup je fasse de qu'un tac 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 là c'est bon là c'est bon là c'est aller là plutôt voilà ça me semble bon bon système de défense au départ c'est ma foi on peut voir ça dans une des dernières parties que j'ai fait on peut voir que mine de rien c'est super important de savoir qui est ce qui attaque et qui défend en première si vous avez vu le dernier match ça m'a coûté la game je pense d'avoir fait un mauvais choix dès le départ donc bon alors on peut voir que j'étais mort vivant tu as une momie kufu the tyran t'as pas personnalisé les noms enfin pas plus que ça non non donc t'as une nuit de revenants ouais oui parce que je vais demander de jouer autre chose que c'est ce qu'à bonne ça y est ira là voilà voilà momine était créé à l'arrache moi c'est histoire de montrer un peu d'autres étudiants d'autres équipes on va dire et puis à la fois j'ai mis gotefroy quand même donc oui j'ai qu'une équipe de bretoniens pourquoi parce que l'équipe de bretoniens ont pas mal été up soi-disant je les ai pas rejoué depuis c'est vraiment pas mon équipe préférée en vraiment pas quoi mais bon faut bien les retester de temps en temps et puis ça ça fait un peu de changement sur la chaîne ya personne qui joue bretoniens chez nous donc voilà ici ni miral tout le temps qu'il perd aïe 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 ça commence mal il ya yoann qui va se prendre une mandale aïe ah bah premier j'ai un blessé ok ça s'est fait ça commence bien j'aurais dû en prendre deux ah bah je pense que tu te souviens mon équipe de moriand moi j'ai commencé à deux miens c'est 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 la violence qui est tu vas me balancer ou forcément à côté de l'autre je me demande pourquoi tu joues en squelette ou en zombie tu joues en squelette donc tu as fait la même choix que moi quoi finalement j'ai un peu de j'ai quelques zombies sont ils sont préparés ah oui ils sont là de l'autre côté pardon ouais tu as une 3 en billet 22 en billet d'un côté ok à tom le vieux pour pas dire vu le vieux tom qui tombe qui peut blesser lui au moins ça aurait pu être pire sur l'engagement mais bon moins déjà le plus dur est passé pour moi en tout cas et des goûts bien sûr et leur 67% de ramassage je prends mon temps est ce que toi ils sont un peu violents quoi aïeux eh ben on va faire lutte on va éviter prendre une nouvelle blessure ce que bon sinon tu allais séparer et j'allais me retrouver par terre donc ouais le c'est une grosse équipe défensive normalement les bretoniens après sûr que quand c'est pas bien les jouer forcément on fait pas forcément les bons trucs qu'il faut et ouais je dors comment ils bougent les zombies t'as vraiment qui vont se casser la gueule à tous les pas quoi hop là tu n'as pas réussi à ramasser la balle mais tu as quatre relances tu claquer ta première relance enfin même pas sur pas ramasser un ballon j'en veux pas ok donc moi je vais dans la merde parce que bah mine de rien j'ai que trois de force donc ça va être un peu violent si j'attaque par là est ce que j'ai pas de 2d non j'ai qu'un des quand même bon alors déjà à commencer par relever mister ça c'est sûr on va commencer par relever me 6 c'est sûr parce que patrick de quenelle quoi voilà et ensuite comment que je vais faire ça je vais pas trop avoir le choix on va mettre julien ici lui pourra pas bouger lui pourra bouger mais faut que je garde encore une ligne de défense à peu près solide il va rester là et bah du coup on va déjà voir si on peut pas dégommer lui puisqu'il a blocage mais j'ai blocage aussi du coup c'est sûr que c'est une équipe de boe qui font les machins ils sont partis pour la guerre ouais non mais j'y crois mais c'est une équipe de défense quoi fait chier tant pis je vais pas gaspiller relance au premier tour bien que des fois ça aide mais bon ça ça passe c'est bien avant là bas si j'y suis hop là ok donc ça c'est marqué ça c'est marqué ça c'est marqué ça j'ai deux dés on va passer en privé du coup voilà le petit zombie bon ils sont increvables je sais mais c'est pas grave on peut leur taper dessus quand même juste sonner ok bon lui tu dois avoir zéro chance voilà deux des rouges c'est même pas la peine d'y compter c'est même pas la peine d'y compter hop 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 donc lui il peut se barrer par contre lui il va se barrer par là du coup voilà est ce que ça vaut la peine que je déplace le reste pas vraiment donc on va te laisser jouer donc lui déjà il va prendre une mandale c'est sûr voilà c'est fait aïe c'est bon tu m'as déjà blessé un on va lui les sonner c'est bien qu'ils sont alignés les sonnés ah bah oui là entre ton gros et et ton petit squelette j'ai que trois de force quoi ça fait 3 plus 1 4 t'as 2d il va se casser la gueule quand tu sélectionnes quoi il marche aussi tu me liens est ce que tu vas tenter d'émettre le paquet avec tes squelettes non avec tes zombies pendant ce que tu me connais je veux moi pousser où un coup de pied dégage dégage paysan c'est vraiment des merdes des pauvres hop là où j'étais genre ce n'est pas ah j'imagine ça reste un zombie bon c'est pas pour vous pas pour lui vraiment que je m'inquiéter à vrai dire pas pour lui que je m'inquiéter tu vas réussir à ramasser la balle cette fois tu vas réussir à ramasser la balle avec virigard spleen va tenter une passe pour faire le petit point de spp et sa fois ce que tu vas tenter la relance oui et sa fois c'est une blague cette team ah bah bienvenue dans les équipes à trois d'agis c'est une vraie de bonnie ses équipes ouais bah non c'est bien faut bien qu'il y en est un projet que 1 du coup de force tu m'emmerdes richard tu m'emmerdes du coup du coup du coup du coup on va tenter ça comme ça on va déjà encerclé monsieur on va déjà essayer de repousser madame ça va bien repousser la madame voilà mais du coup à j'ai qu'un dé sur lui ça c'était pas prévu bon du coup on va faire ça comment on va faire ça comme ça déjà lui les marques et lui les marques et lui marqué j'oublie relever lui putain relève toi 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 normalement tu peux aller tabasser l'autre j'ai qu'un dé mais j'ai blocage on y croit et j'ai blocage alors est ce que tous les autres sont positionnés bien oui et que lui qui est mal positionné je pourrais le bouger après ou ne pas le bouger après et à mettre le paquet quand même ah oui bon bah écoute alors tu vas aller ramasser tant pis je comptais te garder en défense ah t'es sérieux voilà maintenant faut se barrer très très vite j'aimerais bien pouvoir faire un pas de plus tu vois mais bon heureusement je vais pas pouvoir lui peut quand même tenter un jeu sur lui au pire ouais c'est j'aurais potentiel même si j'ai un turnover je m'en fous voilà voilà comme ça je sécurise un peu mais nickel ça fait des tours rapides je mets une minute dix à jouer je recommence à récupérer ma rapidité de jeu ça c'est plutôt pas mal dire que j'arrive à réfléchir relativement vite et que j'ai l'esprit clair aujourd'hui ça je m'en doutais même ouais 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 elle est pas donc là il va tomber qui laisse tomber la balle de quel côté de l'autre côté ok tu vas voir ta goutte de l'autre côté qui est libre pour aller ramasser de façon et niveau baston tu préfères te dépasser de lui ok avec succès en plus enfin des trucs qui tiennent pas debout merde vous n'était pas là d'un les gars au sigmar il est où là non parce que j'ai envie en plus ah bah là niveau hérésie c'est pas mal un des morts vivants si j'ai envie de dire c'est quand même un petit peu le match up peut-être a fait une photo d'orthographe c'est un peu le match up bas les bons vivants bon son objectif enfin bref le c'est un peu le match up comment dire de warhammer quoi les morts vivants contre les paladins les bretoniens ou les humains quoi mais tu as foiré une blague écoute tu au moins tu as ta balle et d'insécurité ah ouais succès critique succès critique est ce que tu vas courir au but ce que tu veux essayer de faire une défense un peu plus organisée ou là ça tente la passe sans relance j'y croyais pas trop honnêtement tu tentes mal me connaître en sur un squelette il tente tu as vu que les squelettes avec deux d'agis ouais d'accord ok bon déjà première chose à faire la balle à l'avance pour l'instant ah oui 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 vu comme ça c'est une façon de voir ne dit pas le contraire du coup faut déjà que je dégomme lui ce qui arrive heureusement là là j'ai pas le choix on va te poursuivre pour te marquer ça c'est fait toi maintenant il faut aider ton pote mais ça va être dur quoi en parlant de ça j'ai oublié de te relever toi je vais un peu avoir besoin de toi après du coup du coup du coup du coup de toute façon j'ai pas trop le choix donc on va mettre lui peut mettre le paquet faire partir lui vers la putain des boîtes de conserve quand ils bougent moi je fais sommes de la triche ils ont des trucs sous l'envêtement qui est pas autorisé en triche il va sortir la bonne vieille masse la terre bim on va tenter comme ça pas trop le choix même déclarer le blitz allez allez j'ai pas blocage non plus merde je crois que j'avais blocage bon mais tant pis ça passe quand même finalement on va rester là ah oui parce que tu prends ça vole bien l'escalade et à le petit ralenti il était beau quoi ça passe tout de suite l'habitude les bretonniens ils sont merdiques pour jouer la balle donc allez là où j'avoue j'ai quand même deux des rouges avec un bonus de force que c'est un peu abusé bon on va mettre le paquet on va voir que ça passe allez tu peux le faire je viens tu peux le faire tiens sur tes jambes oui tu as tenu sur tes jambes j'ai un des j'aime pas attaquer un des mais ça passe c'est bon du coup on va te poursuivre fait d'autres et là un des je préfère qu'il reste debout dans tous les cas j'ai mis un peu plus de temps à jouer cette fois mais bon bon mine de rien on a la moitié de la première mi-temps il me reste plus qu'une relance il en reste deux donc j'ai cramé deux relances en a cramé une je crois ou deux peut-être enfin bon en même temps c'est vrai qu'il y en avait une de plus que moi donc deux relances de cramé partout moi il me manque une relance cette équipe après voilà j'ai essayé de la faire au mieux mais je suis pas vraiment un ultra spécialiste des bretos quoi t'as ben laden s'il te plaît dans ton équipe c'est de la triche va se faire exploser comment ça c'est pas ben laden c'est ben hadès aura ça va oui j'ai réussi à court circuiter ta momie j'avoue je suis pas peu fier à quand même pouvoir taper mais bon à lui va prendre mais là pour ça c'est maurice maurice c'est un guerrier quoi il reste debout comment ça c'était fait esprit en aïe 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 ça va faire mal ça va je m'attendais à pire en même temps deux chances sur six ça arrive sans savez pas de ce qu'il est mais en même temps tu habitué à jouer des pseudos et enfin tu joues des agiles qui jouent bourrin là tu joues des vrais bourrin quoi pas de ramassage de balle pas d'esquive mais il tape fort la preuve tu m'as fait plus de blessés que dans les matchs qu'on a fait avec ton qui avait eu des soucis d'air mais bon ça a pas été filmé donc on peut pas en parler mon roi il a arrêté de le football est devenu je sais pas c'est c'est devenu pacifiste je sais pas ce qui lui est arrivé j'ai arrêté de faire la guerre il a arrêté moi je dis il est amoureux ça y est il a rencontré une petite raton à bas pour le foot bien c'est bien connu dans le sport si tu fais des galipettes avant tu as les jambes cassées enfin les jambes coupées plutôt ok tu me repousse ce qui ma foi peut être intéressant pour moi j'ai entendre des ingés dans tous les sens quoi ok ok ah les deux sont sonnés hein alexandre est sonné oui bah alexandre attention c'est une tapette un quoi donc 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 toi tu pourrais au pire faire ça toi ouais t'as deux mais ça m'arrange pas du tout toi au pire t'as deux aussi eh ben on va tenter comme ça parce que j'ai le choix de toute façon avec te dire à un moment on n'a plus le choix quoi rester tu fais dodo du coup toi tu peux aller marquer lui toi du coup tu es démarqué mais le problème c'est que ouais si tu es démarqué on va te faire courir on va y croire on va croire en notre action on a une relance on peut y croire on peut y croire il faut y croire il faut avoir la foi dans la vie comment ça ça passera pas oui il ya des grandes chances que ça passe pas j'avoue donc toi tu peux aller là non tu peux pas aller là d'accord tu peux juste aller là toi c'est pareil d'accord ça m'arrange pas tout ça déjà ne pas oublier de relever lui parce que sinon je vais être dans la merde lui on va le mettre ici du coup lui dire on va le mettre sans mettre le paquet oui voilà là du coup et toi mon grand tu vas faire la passe de ta vie quoi si j'ai envie de te dire on va voir à combien elle est mais bon 3dj 3d force je pense que voilà c'est de la merde tu as théoriquement plus de chance de mettre le paquet plus de chance d'accord ça change rien donc on va remettre le paquet aïe non c'est bon ça passe aussi et toujours 33% je te fous de ma gueule putain mais j'avais rien dans les bras quoi ah oui on relance je vais obliger de relancer si tu l'envois dans le public c'est un coup est ce qu'il récupère la balle direct voilà merci non mais tu es sérieux patrick de kenel qui réussit la passe et du coup du coup du coup du coup je peux me permettre de d'agresser lui au pire là c'est arrangerait parce que j'ai de l'esquive moi si je fais ça 50% d'esquive ça fait beaucoup quand même en même temps en tous les cas il va se faire shooter lui donc tant qu'à faire voilà on tente hein c'est pas passé ok tant pis bon comment tu vas gérer ça il reste c'est toujours la moitié le cinquième tour sur 8 ah mais là on peut pas dire c'est du beau jeu quand tu vois qu'il ya des passes qu'il ya des tacles qu'il ya des blessés parce que j'ai un joueur de moins aussi faut pas oublier moi j'ai pas réussi à d'en mettre un dehors et j'y arriverai sûrement pas avec les morts vivants c'est quoi cette porte et ah bah c'est le problème des zombies c'est un squelette peut-être que tu avais il a là tu peux mais bon ah bah il a foiré ah y'a des mi temps comme ça mais bon après tu sais très bien que ça peut se retourner en deuxième mi temps tu sais très bien que ça peut se retourner en deuxième mi temps on va te relever trop plus je fais 2,3 plus je fais de trop bien on va te mettre là j'ai ce qu'un de quelqu'un mais comment est-ce qu'a été quelqu'un ils ont tous régènes donc pour est-ce qu'un des quelqu'un ça va être dur on va tenter quand même j'aime vraiment pas bah c'est le côté immortel ma qui meubles ouais bah toi plus que le jeu relativement bizarre dans le sens où tu prends des équipes agiles pour l'esquivre et dépasse mais tu bourrines comme un forçonné donc c'est un jeu bizarre je fais tout moi je fais toi la fois après je comprends je suis un peu pareil quand je joue mes elfes noirs donc je vais pas dire je vais pas dire quoi que ce soit mais pour moi faut vous mettre une pression constante peu importe où tu es peu importe tu es sur la moque il faut que tu puisses les pieds de déplacement bon pas de déplacement et ils sont résistants c'est pas ton système de jeu c'est pas tout système de jeu c'est tout mais bon là je marque j'aurais pas du tu vois j'aurais pas du jeu marque pour le jeu enfin le beau jeu voilà parce que je sais très clairement que voilà mon blessé va rester blessé de toute façon ça serait nouveau quoi blessé qui revient au match temps est ce que j'ai le choix pour mon placement pas vraiment rester comme ça du coup tape la balle oh putain mais merde quoi sans déconner c'est quoi cet événement de merde non je sais il me profite plus à moi qu'à toi mais mais c'est du n'importe quoi j'aime pas les événements comme ça ça ruine le match quoi je perds mes deux ghouls et mon big guy j'avoue que ça m'arrange un quelque part mais bon la violence du truc puis tu as encore un drone d'attaque après quoi dans le 3 tours aïe ouais enfin n'empêche que tu me les couches bien aussi t'as beau dire mais ah mais je peux t'en coucher autant que je veux si je peux pas embarquer ça revient au même bah si tu m'en couches assez tu gagnes la partie aussi mais bon après c'est voilà c'est vraiment le c'est comme le chaos quoi si tu dois mettre à la fin de la première mi-temps faut en est foutu 4 dehors ce qui est pas forcément évident là tu as marqué tout le monde ouais ouais j'ai cru qu'il avait raté son jeu il n'avait pas fait j'ai à d'accord allez non parce que eux ils ont un jet de déplacement en fait ça pourrait être marrant un peu comme le norgueule enfin faudra un sacré avantage quand même pour qu'on pense super pareil bon au moins j'ai un chaos à me laisser le chaos il peut potentiellement peut-être revenir peut-être éventuellement où le zombie tourne dans tous les sens on va tenter mettre le paquet deux fois en plus ouais ça crée ça passe ça passe ça passe de plus que j'ai ça va de plus peut-être manteau raté ouais enfin elle est 80% non deux fois que j'en rate moi personnellement c'est sûrement léger que je rate le plus les 87% donc le bon et on retourne les crêpes bon tu n'avais pas de boule machin comment on va essayer de s'occuper de ça déjà on va essayer par là ce sont le problème c'est que là je vais avoir ouais si j'ai 2d il va remettre un paquet si je fais comme ça on va tant pis du coup ouais si je suis obligé de façon j'aurais pu faire autrement mais bon et ça passe ça c'est cool c'est cool ça c'est cool ouais c'est que voyez que lui qui peut aller récupérer ce qui est moins cool en même temps si je foire la récupération là ça va tellement foutre dans la merde et j'ai que des un des 67% est à combien de chances de ramasser 50 ok donc j'ai plus de chances en tabassant des gens donc on va tabasser des gens un appareil 67% c'est parce qu'elle avec qui tueuse horrible et blessé oui on y croit hop ah bah il s'est relevé oh c'est pas cheaté les morts vivants du tout comme bref bah avoue que ça c'est pratique quand même oui ou pas s'il faut qu'on me défonce des joueurs pour que j'ai enfin de la rentabilité c'est moche quoi c'est mort vivant quoi j'ai envie de te dire c'est pas la rentabilité c'est un avantage c'est que tu peux jouer vraiment bourrin c'est sûr que là contre une équipe mixte comme la mienne c'est pas forcément avantageux mais quand tu es contre une équipe de bourrin comme les nains ou quoi ça peut être grave avantageux quand même deux fois 67 ou une fois 67 en t'attaquant en même temps il pourra pas récupérer la balle donc au pire j'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs moi j'ai fait rester je ne sais pas je ne sais pas je vais tenter le dernier quand même ah bah ouais mais bon c'est toujours pareil t'as pas eu le bruit donc voilà voilà il se relève qui est censé être bourrin tout ce que tu veux c'est le concept de l'équipe après tu voulais tester les morts vivants tu auras testé théoriquement tu peux foncer dans le tas tu sais qu'ils crèveront pas pour un nouveau joueur qui a peur de perdre son équipe moi je trouve que c'est sympa après tu l'as on parle aussi d'une équipe level 1 à mille de cotes quand tu auras beaucoup plus de skill à mon avis voilà puisque tu perds pas tes joueurs tu peux capitaliser dessus ton équipe va monter vachement plus vite aussi donc d'accord tu vas pas gagner beaucoup de matchs au début mais une fois que tu es cool elles auront pris quelques skill à mon avis ça sera violent quoi ça sera la violence incarné et non ça va pas marcher avant c'est pas rate que j'avais sur lui ce que tu dis d'accord pour la première mi temps mon dieu j'étais mis un but quoi mais tu pourras peut-être pas en mettre un autre récupérer la balle avant la seconde mi temps mais ça veut pas dire que tu vas m'exploser au score après ah non je t'écraserai pas du tout au score parce que si j'en marquais un seul ce sera magnifique comme les nains difficilement marqué beaucoup de buts avec ah non tu peux pas marquer moi je crois que mon record et les nains c'est ça les morts vivantes et voilà toujours manger contre un fk c'est pas possible non non c'est ça le fier plus que mais bon disons qu'après il ya c'est surtout que j'avais des mains j'ai non complètement c'est un gil après oui oui sûr je peux peut-être marqué des bd je peux faire des touchdowns oui s'il te reste deux joueurs sur le terrain bah si tu as pas t'écoutes la fk là en l'occurrence tu as eu ce problème là même quand ils sont pas les cas ils ramassent pas de ballon il sera pas passé donc au final ouais il s'est raté 2g c'est pas non plus il a raté la première réception il a raté la deuxième où j'ai pas la réception plus la passe ils auront raté beaucoup je trouve c'est pas fou pour des machins qui sont censés être on va dire la partie agile de la team non il rate un peu trop ils ont de 3d à j1 dans d'accord c'est la partie agile mais ça reste 3d agilité quoi c'est vraiment pas pour moi après voilà donc là il ya aucune menace là tu le sais très bien que même là avec la balle où aller il ya aucune menace bah si non il n'y a pas de menace comment je fais pour marquer la vie et moi parce que j'ai réussi à faire de la défense à trois mecs sur le gars avec n'importe quelle équipe ah oui d'accord tu as pas tes mecs qui se prit à 14 pour marquer un tour d'accord ok même sur ça du 83% des skis ou ou du déplacement réel là le truc combien de déplacement 5 et qui peut pas réceptionner voilà c'est là même celui qui est démarqué en fait il sert à rien et tout ce cas alors je résume que pour toi dans blue de bol tout ce qui a moins de cas d'agilité c'est de la mer tu veux pas jouer il n'y a aucune menace il n'y a aucune menace pour moi enfin pour l'actif parce que tu as quand même enfin je suis désolé mais t'es revenant ils ont trois d'agil peuvent très bien recevoir une passe à 67% et à 6 de mouvement voilà quoi c'est pas dégueu là après j'avoue que tu as eu un engagement de merde mais bon la prochaine mi temps je la prochaine mi temps j'ai tellement prendre cher quoi que voilà enfin j'ai trois joueurs en moins sur le terrain et t'en reste qu'un à sortir pour faire le but de l'équipe bourrine parce que une équipe bourrine ça marque pas en première mi temps ça marque en deuxième donc bon moi j'aime vraiment oui non mais après chacun c'est parce que c'est pas du tout ton style de jeu c'est pas menaçant que j'ai eu un squelette dans ta zone d'ambute je trouve que il n'y a pas de menace à voir il n'y a pas de menace oui bah écoute ok après chacun batiens de donner votre avis vous dans les commentaires si votre équipe préférée ou si vous trouvez que les morts vivants sont si useless que ça c'est pas que c'est useless mais c'est pas du tout non plus bah si grosso modo pour toi tout ce qu'il n'y a pas quatre d'agis c'est useless quoi c'est plus ou moins ce que tu as dit 1 et là je pense que je peux plus rien bouger seulement qui se relève alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 donc dans tous les cas il ya une possibilité il ya une possibilité problème étant que j'ai pas de passeur déjà il faut coucher lui parce que là théoriquement j'aurais dû te faire un mort et un blessé tu vois on devrait être à en termes de joueurs on devrait quand même être à à égalité mais tu parles n'arrive pas à récupérer la balle voilà et c'est fini pour la première mi-temps ouais 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 bah un blessé de chaos et toi y'a tout le monde qui revient quoi je voyais tout les monde qui se barrait puis tu voyais les trucs qui tiennent pas debout là qui se barrait c'est ça qui me faisait marrer alors moi maintenant je suis censé être en attaque ok alors comment j'arrive à me démerder en attaque avec cette équipe de pain prolin parce que bon mine de rien à mon avis tu vas être beaucoup plus fort en défense ceci n'étant que mon avis encore une fois comment je vais pouvoir gérer ça bon moi je peux même pas en mettre 3 à 4 devant du coup vu qu'il va me manquer un joueur on va aller jouer comme on peut on va la jouer comme on peut et ma foi quoi que non même pas en fait la position c'est pas parfait mais ça peut le faire comme ça allez il nous restait ce petit tour à faire tu récupères et des quatre relances j'ai récupéré mes trois relances on n'a pas un engagement de merde enfin ouais d'accord c'est ma vie d'ingé d'accord on va te filer la balle à toi ok bon alors maintenant il faut essayer de rentrer dans le tas ok ça commence bien toi dégage de là toi dégage de là aussi toi dégage de là aussi pour d'autres raisons on va te mettre là ouais là donc toi on va te mettre là toi on va te mettre plutôt toi plutôt qu'on va mettre là on va essayer l'impossible on va essayer une passe mes amis pourquoi je tente la passe pour qu'ils level up tout simplement ok nickel oui un jeu de réception mais au moins c'est bon et donc toi du coup qui était notre arrière garde si j'ose dire tu vas venir te mettre ici voilà c'est pas beau mais ça passe tu vois regarde j'arrive à faire des passes et des trois d'agis ça blitz ça foire enfin ça foire tu vas sûrement pas prendre le crâne et voilà quoi ce qu'il y a de bien c'est que t'as pas d'accord là t'as pas eu de chance mais t'as pas de solitaire au moins c'est ce que j'allais dire sur les momies c'est un gros avantage moi j'aime bien les morts vivant après c'est pas l'équipe que je jouerai le plus mais c'est ici j'aime bien puis je sais pas ouais la compo de départ avec deux momies comme j'avais fait je la trouvais plus sympa quand même tu pouvais taper un peu plus ça te permet de faire beaucoup plus de choses après c'était une compo que j'avais pas mal réfléchi même si je connais pas bien les morts vivants mais je pense que moi je vais la même si j'aime pas trop je vais l'équipe de mort vivant pour voir ce que ça donne à haut niveau il ya vraiment des skills qui peuvent être intéressants et puis théoriquement ça va très vite parce que même si tu perds les matchs que tu te fais pas trop de thunes mais tu as des joueurs gratuits avec des zombies gratuits tu as des trucs assez sympathique on va dire était de google après c'est toujours pareil un des défauts ou des avantages c'est que tu as toujours joué ce à bon ben forcément tu joues très bien t'étais ce qu'à bonnes mais les autres équipes si c'est pas l'escaven je change totalement de gameplay parce que c'est pas possible faut même pas que j'essaie de viser ton ballon faut juste que je visiter les joueurs y'a pas voilà c'est un peu je trouve vraiment con c'est toujours le problème entre guillemets des équipes bourrines quoi c'est problématique tout ça pour moi ça prend une grande partie de stratégique ou dans un sens juste pour moi tu le défaut sans que ça passe pas tu le défaut c'est dès que ça passe c'est bien ouais non mais heureusement c'est un peu plus stratégique que ça quand même mais bon je vois ce que tu veux dire je dis pas ça se trouve à 2005 3000 ils sont génial mais mais pourquoi j'ai une esquive à faire là je te l'ai couché ton mec ah oui oui si je passe à côté de la momie forcément j'ai mal joué sur ce coup tous les autres ils vont forcément avoir au moins j'ai dit ce qu'il va faire ouais bon bah tant pis on va tenter comme ça ah mais non il a aussi un jeu d'esquive à faire oh t'es sérieux bah écoute on va passer comme ça alors si on peut pas passer d'un côté on va passer de l'autre rester 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 parce que tu peux aller te remettre là bas tu peux aller te remettre là bas on va tenter comme ça du coup oh shit 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 toi de toute façon tu vas pas avoir trop le choix que de faire ça toi t'as pas d'autre choix que de faire ça toi tu vas bouger là ah bon bah tant pis ah bah j'ai mis plus de deux minutes à jouer et un truc qui s'est mal passé j'ai fait de la merde ok le pauvre julien qui va prendre une momie dans la gueule mais j'ai parait ton coup avec ton nez ah c'est ça c'est la meilleure parade au monde alors tu me diras bien il y en a qui part avec le front ce qui peut être une technique j'ai hésité à balancer la balle super loin pour te regagner du temps on aurait été dans plus dans les tours oui mais là c'est un peu plus problématique aïe aïe ah tu me le repousse juste intéressant faut voir que tu me diras sinon t'as vu le turnover oh sérieux sans carton pâte vous avez des armures elles vous servent à quoi quoi peut taper bernard t'as pas honte on peut faut pas bernard ah ah va-t-il réussir à mettre le paquet le squelette il a réussi il a réussi il a réussi non mais là je me suis fait entouré c'est la pire et j'avais oublié que j'étais l'équipe agile dans l'histoire c'est la pire des compos en fait lui c'est courir au moins ils me font penser à dark soul 3 mois cela et leur casque comme ça au moins ça ça passe pas bon après je suis un peu entouré bon pas falloir trop réfléchir pas falloir trop réfléchir attend pour t'en sortir ça va être la merde d'accord d'accord non mais ok puis il est mort aussi pendant qu'on y est non même pas même pas le mort il y en a eu un techniquement ce con il s'est relevé bon bah voilà tu disais que tu pouvais pas marquer à mon avis tu pourras marquer facile ah ouais je vais changer maintenant je tape tes joueurs et après je vois ce qui se passe derrière bah ouais tu apprends à jouer l'équipe quoi oh bah le vieux tom est blessé sérieux machin tu sais il reste droit comme un balai là quand il met sa baffe tu sais c'est du genre ah bah c'est une momie hein ouais tu sais rien à faire tu sais c'est une momie peut pas jouer comme on voudrait on va jouer tu faire à bord bah si tu t'adaptes t'équipe t'adaptes ta façon de jouer à ton équipe quoi ouais la preuve ça fonctionne bien moi j'ai qu'une équipe moi oui oui bah le problème c'est qu'après en vidéo je peux pas ah non mais sérieux quoi mais non ça sert à rien nana j'ai cinq joueurs sur la touche quoi 4 ouais je crois que j'en avais 5 à bien un qui s'est relevé alors il y en a un qui s'est relevé j'ai même pas fait gaffe j'ai un chaos qui s'est relevé tout à l'heure mais j'aurais pu te les faire prendre un turnover je sais mais bon oh mais sérieux bon ben 5 ou 6 5 5 dehors mais 6 en tout toi t'as ta personne je t'ai fait un mort ça se voit non je reviens pas ces trois plus ça il l'a fait depuis le début tu me diras ouais voilà il a essayé une fois de ramasser la balle et tu dis t'as commencé à l'insulter à dire qu'ils aient que de la merde machin il a raté un jeu comme si ça t'arrivait jamais avec ton test cabane de rater un jeu non mais tu parlais des a priori c'est la preuve faut juste taper dans le top une fois qu'il ya plus de moi et puis rien tu peux commencer à tenir je peux essayer de marquer après comme tu disais c'est notre façon de jouer mais bon en même temps trop pas vraiment réfléchir le turnover que je me suis pris c'est vraiment mauvais oui non je chacun sa vision des choses je continue à le dire chacun sa vision des choses bon allez hop de toute façon j'ai un tour tout fait allez hop non mais sérieux tu peux te relever quand même non non bah votre adversaire est en train de jouer sauf que mon temps il défile ouais non mais je peux pas jouer je déconne pas je ne peux rien faire moi j'ai cliqué pour un tour non mais c'est abusé là donc là je reclique sur fin de tour là ça a marché mais j'ai moins de temps pour jouer enfin non si c'est revenu à 58 c'est revenu à 58 bon donc comme je disais j'ai un tour tout fait de toute façon même si voilà va pas être glorieux mais voilà au moins on peut essayer de faire quelque chose parce que pas du tout pouvoir jouer ouais ouais un peu les boules comme voilà au moins cette fois tu vas taper et oui tu vas poursuivre parce qu'il y en a un qui va récupérer la balle à côté ce que je disais et lui est ce qu'il peut aller récupérer la balle je suis pas sûr il peut je suis pas sûr il peut avec un taux de chance quasiment de nul après ça va pas dire que c'est pas possible un ah oui il peut surtout dans blue de balle j'ai vu des trucs quand tu fais les calculs bas c'était j'ai fait quelques vidéos comme ça avec les tours de l'impostif je sais plus comment j'avais appelé ça je n'avais pas appelé ça les j'avais plus à les beaux mots vous les tours de l'impostif non je crois que c'était les beaux mots et je mettais le calcul et quand tu vois qu'avec mes scaven justement j'ai fait des actions à qui avait 1% moins d'un pour cent de chances de passer et que c'est passé avec tous les jets tout ça quoi c'était abominable le lancer de gobelins qui avait eu beaucoup de succès aussi mais au final quand tu fais les calculs c'est à 25% de de passer un lancer de gobelins c'est pas si dégueu que ça au niveau c'est atteint après certains d'autres me diront que les orques savent pas compter de toute manière mais ouais tu testes les orques aussi moi je pense que ça te plairait plus parce que justement t'as le côté bourrin par certains et t'as le côté bon on va dire par d'autres bon ils ont pas quatre d'agis mais il peut faire des choses qu'un or toi ouais c'est plus que mort toi 1 ne pensons pas au ballon ne pensons pas au ballon pour le moment ça ne sert à rien même pas abusé faut y penser de temps en temps oui genre je peux taper je n'y pense pas tu pars du principe que tu as plus de chances de win en tapant quand voilà après après c'est après avoir une équipe comme ça donc on va attendre du match pour que tu donnes ton avis même si à première vue l'est déjà fait mais voilà bah c'était pas forcément les morts vivants je pense que c'est le type d'équipe qui est comme ça ah oui moi aussi mais bon mais voilà les morts vivants ils prouvent encore une fois en tout cas qui sont de solide puisque tu aurais dû avoir un ou deux blessés un mort et tu n'as rien eu quoi donc sur ça il prouve encore une fois que il envoie du lourd quoi non mais je veux pas y aller là bas je veux pas les mères d'un un docteur tu me pousses un tout que je te dise un time reste quatre joueurs sur le terrain 1 2 3 4 5 6 je te rassure bientôt on restera moins encore bon bah écoute on va jouer la boue 1 aussi du coup j'ai voulu essayer de jouer un peu plus stratégique j'ai pas pu voilà tu es quand même là deux fois de suite à merde 4d 4d de suite merde voilà tu as même gagné la partie je pense parce que deux blessés 3 ko et deux fois de suite premier j'ai tout qui part et là c'est 87% de chance en 67 oula ah ah mais t'as pas solidaire sur ces big gaze non c'est ça qui est bien bon avant de faire une connerie et je vais refaire si j'enchaîne les double en fait c'est les bretoniens qui doit avoir la moule la malmoule il se dit que ça vient de lui mais parce qu'il joue bretoniens ouais il joue un peu tout mais il joue beaucoup bretoniens scaven et alphanore maintenant c'est parti et loupe toi au plaisir bah non forcément et un bah tu vois déjà avec la plongée s'il y avait personne c'est pas grâce pour le style oh j'ai tout le monde qui est par terre il n'a rien qui se relève quand tu arrêtes de penser en fait ça marche mieux c'est vrai toi tu dis arrêter de penser moi je pense que chacun son avis je connais ta mauvaise foi c'est pas de la mauvaise foi c'est qu'il y a plus de stratégie en fait c'est juste tu tapes et quand il ya plus beaucoup de joueurs là tu envisages de marquer donc c'est pas de la stratégie pour moi c'est ne pas essayer de faire des percées tu peux pas essayer de grand chose qui fait qu'ils sont faisables alors bah écoute il m'en reste ouais je peux essayer de tenter l'égalité marquer un but en deux tours je pense pas que je puisse que tu marques un but en deux tours je doute aussi c'est pour moi je bouger gratuitement sur une case adjacente ça va changer ma vie c'est vrai que les scaven ça m'a marqué un point oui 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 mais les scaven t'as 15 de déplacement aussi c'est pas pareil est-ce qu'ils peuvent bouger sans se prendre un tacle ça c'est cool pour moi là bas c'était pas seulement ce qui était pas dans la zone de tacle mais je suis pas une zone de tacle a priori ça dépend de l'événement mais a priori c'est à la voire que je suis pas dans une zone de tacle oui mais je suis pas dans une zone de tacle ouais bah si logiquement tu as deux joueurs qui te touchent ouais mais il est pas en face moi je sais pas écoute parce que tu as un event comme ça tu sais c'est bon les joueurs oui mais ça dépend de l'event je te dise là c'est là je suis là c'est bizarre enfin de toute façon on va essayer de ramasser la balle voilà c'est foiré j'ai plus de relance à toi ou là ça c'était du tout on peut sentir une certaine aigreur de ma part oui j'avoue que les deux fois tête de mort d'affilée mais bon j'ai sauvé les meubles c'est leur premier match j'ai pas une mort j'ai pas de blesser à long terme c'est juste des rats le prochain match à fois voilà je vais faire un peu des sous avec le but que j'ai marqué j'aurais pas une victoire mais en même temps c'est voilà les premières les premiers matchs des équipes de bout de bol c'est jamais faire à mine normalement normalement après il ya des équipes avec qui tu peux bien sûr même les nains tu vois je trouve ça plus intéressant que les mais mon début bon les nains ils sont trop fort au début ça c'est un problème oh mon dieu j'aime les nains ils ont cheaté ils ont quatre compétences à chaque truc ouais ouais oui bah oui oui je peux comprendre que tu préfères jouer les nains au début les nains au début c'est tonnant comparé aux morts vivants non mais pourtant ils sont pas rapides ou ce que tu veux mais oui déjà c'est une autre technique les nains c'est une autre technique ils sont pas rapides mais ils ont beaucoup de compétences et c'est tu te fais avoir une fois tu la sens trop dans ta défense une fois tu perds tu perds un but voilà non mais au moins peut-être que les gens vont peut-être se rendre compte que les nains c'est pas si no brain que ça jouait le problème c'est que les nains ont une très mauvaise réputation parce que c'était une des premières races des blocables et que les gens les jouer comme des cons c'est j'arrivais je tapais j'arrivais je tapais j'arrivais je tapais et donc forcément même s'ils gagnaient pas et te faisaient des morts et jouer à la mongole comme ça c'est chiant au début les nains ils sont quand même assez assez pété c'est une équipe les plus puissantes oui bah oui ils ont le plus de skill les blocages les machins les trucs je crois qu'il ya qu'une seule heure je crois qu'il ya qu'une seule unité des nains qui a pas blocage de base oui tout à fait c'est les receveurs enfin les coureurs c'est vrai mais bon ça perd vite oui et non c'est bon comment tu les montes et comment tu les joues c'est moi je suis un jour tu as une équipe à 1800 de cote qui traîne je te sortirai mes nains tu verras que c'est les nains c'est vrai j'en ai mais pas dans la ligue donc oui oui je sais c'est pour ça que j'ai dit ça j'ai bien précisé c'est le problème ah oui parce que si tu veux j'ai mes ko à 3002 aussi on peut en parler comment ça tu veux pas les voir à d'accord ko à 3002 c'est simple il ya beaucoup de mes adversaires ils ont vu l'équipe ils ont rendent d'un direct donc c'est une équipe de chaos qui est capable de marquer et qui défonce des joueurs mais bon attention pour venir tu disais que les nains c'était cheaté au début le chaos est clairement cheaté à la fin c'est au dessus de 2200 de cote le chaos ça commence à être cheaté et voilà c'est clair que le chaos à haut niveau c'est vraiment je suis allé dire oh sérieux un blessé à la fin quoi on peut laisser enfin bref donc ton avis final sur les morts vivants c'est que ça peut être sympa mais je fais pas du tout façon de jouer oui c'est pas ta façon de jouer ça c'est sûr non mais c'est un problème que j'ai avec les jeux c'est que ça sera trop mou ça va mettre trop de temps avant de pouvoir jouer on va dire un peu plus stratégique que prévu alors pourquoi tu joues pas des elfes les elfes des bois les elfes noirs enfin les elfes noirs correspondrait mieux à ta façon pourquoi je ne joue pas d'elfe la réponse est très 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 simple je n'ai pas allergique aux elfes les elfes noirs je suis allergique aux tapettes voilà je vais le dire dans le monde de warhammer je suis désolé c'est pas des tapettes les elfes mais bon ils ont vraiment si j'ai créé une équipe d'elle avec que des noms de gonzesses dedans oui oui après gertrude quand je ferai ma vidéo avec les elfes des bois il y en a qui vont rigoler aussi mais n'empêche que voilà et les elfes dans warhammer c'est pas étape est parce que tu as la vision des elfes comment dirais-je tout court même pas que d'avoir crâne un meilleur drach tout court non c'est pas dans tous les univers que c'est des tapettes j'ai même pas j'aime pas j'aime pas leur physique j'aime pas comment c'est de tolkien dans le monde de certains oui mais où est le monde de tolkien oui c'est des tapettes après l'univers où c'est pas des tapettes bon enfin bref en tout cas ça fait un match nul où j'ai fait ainsi ça c'est cool j'ai gagné plus d'une popularité quand même c'est julien qui a chopé ça on va effacer la rodif parce que voilà et puis de façon mon équipe elle a rien gagné sp6 si j'ai eu un level up quand nico qui a level up au gg nico et on veut passer son niveau en direct juste pour voir et il a fait un double à putain de ta mère donc du coup ouais si je vais mettre ici on sent le mec blasé de faire un double c'est bizarre non pas blasé c'est parce que j'ai pas réfléchi mais attention si je sais à peu près ce que je voulais faire mais j'aurais préféré faire autre chose au départ mais bon c'est pas grave c'est fait c'est fait ou faire un double sur quelqu'un d'autre bref dans tous les cas en tout cas c'était un match de blue ball j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas merci sous a d'avoir fait ce match avec moi on a eu ton avis en long et en travers sur les morts et non moi je pense que ça reste quand même une très bonne équipe mais voilà c'est pas ta façon de jouer c'est trop lent et on vous dit à la prochaine bye bye voilà cette vidéo touche à sa fin merci d'avoir regardé je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye